La librairie d'Alimar, théorie du sujet, Alain Badiou, ce qu'en dit l'éditeur. Le propos fondamental du livre d'Alain Badiou est d'établir que le noyau de toute philosophie compatible avec le marxisme est une théorie du sujet, mais laquelle, ni le sujet comme conscience, thèse de Sartre, ni l'hypothèse du sujet naturel, désirant ou substantiel, ne peuvent convenir. C'est du côté du sujet clivé tel que Lacan, notre égale en fait théorie, qu'il faut chercher une issue. Alain Badiou trouve là de quoi refondre, non pas le thème, fort clos, d'un sujet de l'histoire, mais celui des sujets politiques. L'opération ne se peut faire sans étendre le concept lacanière, sujet, lié d'élabore à deux types d'effets. L'occupation d'une place vide d'un côté, l'excès sur cette place vide de l'autre, instrument de cette distinction, le couple algèbre-topologie, Il en résulte que le réel, pensable, comme le fait Lacan, sous le concept algébrique de l'objet-cause, doit également être reçu sous celui topologique, de consistance, ontologie, en partie double. Le cœur de la question est atteint, entre dialectique avec la notion lacanienne du manque, la catégorie nouvelle de destruction. Qu'on ne s'attende pas à ne trouver ici qu'une discussion de théorie, malarmé et voisine abondamment avec Mao Tse-Tung, Hulderlin, avec Hegel, et le théorème de Gödel, avec la situation des ouvriers immigrés. Alain Badiou, philosophe, dramaturge, et romancier, préside à l'École Normale Supérieure, le Centre international de l'étude de la philosophie française contemporaine, CIEPFC. Biographie, Alain Badiou, professeur émérite à l'École Normale Supérieure de la rue Dume, et philosophe et écrivain. Il est notamment l'auteur, avec Alain Finkielkraut, de l'explication Conversation avec Aude Lancelin, Ligne 2010, et avec Éric Hazon, de l'antisémitisme en France aujourd'hui, La Fabrique 2011, Nicolas Truong, et journaliste au Monde, conseiller de la rédaction de Philosophie Magazine, et responsable du théâtre des idées du Festival d'Avignon. Merci.